Monsieur Boalem Chetebi, bonjour. Bonjour. Alors, affaissement de la chaussée sur l'autoroute Benaknoundal-Beyda serait lié à une rupture d'une canalisation d'assainissement. Mais est-ce normal qu'un tel incident se produise, monsieur Chetebi ? Une question toute simple, avec une réponse franche. Bonjour madame, bonjour amie auditrice et auditeur. Donc, pour répondre, disons, directement à votre question, oui, c'est un incident qui peut se produire n'importe où. Donc, ça peut, disons, peut-être que tout le monde se réfère à ce qui s'est passé au Japon il y a dix jours. Mais c'est un incident qui peut se produire n'importe où. Alors, ça peut arriver, mais avez-vous aujourd'hui situé les responsabilités et les causes réelles de cet incident ? Vous savez, les responsabilités, donc, je ne sais pas, peut-être, c'est dû aux précipitations qui sont abattues sur Alger. Et donc, durant la journée du vendredi, les causes, c'est la rupture de la canalisation, donc c'est clair. Donc, la chaussée n'a rien à voir. Donc, c'est la canalisation qui a rompu, qui a entraîné, disons, le départ de matériaux, d'où le caractère qui s'est produit. Mais si vous liez cela aux précipitations, cela sous-entend quelque part qu'à chaque fois qu'il y aura de la pluie, il y aura ce type d'affaissement sur nos routes, M. Stéby ? Est-ce normal ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant ? Non, ce n'est pas, disons, ce n'est pas une causalité. Ce n'est pas le fait que chaque précipitation, on s'attend à un affaissement. Mais c'est des choses qui, c'est un élément qui milite. C'est-à-dire, ce n'est pas systématique ce que j'ai dit. Ce n'est pas à chaque précipitation, on doit s'attendre à la rupture de canalisation, d'assainissement. Non, mais, vous m'avez posé un question, donc ça peut, je dis, à ce stade d'information, les gens, nos amis de l'hydraulique, donc des ressources en nous, sont en train d'élaborer le diagnostic. Ils sont à même d'établir les causes, parce que la cause, je sais que c'est la rupture de la canalisation d'assainissement. Maintenant, chaque service a ses propres moyens d'investigation et d'expertise qui peut déterminer les causes réelles et agir en conséquence. Alors, certains lisent cet incident au vieillissement de la route, qui date depuis pratiquement 35 ans. Elle a été réalisée début 80, fin 78 à peu près. Est-ce que, et au manque d'entretien, si un entretien régulier de la route devait s'exécuter, est-ce que cet incident aurait pu être évité ? M. Stébis. Écoutez, madame, au risque de me répéter, je dis que la route n'a rien à voir avec l'incident. Donc, je vous dis que la route, elle était bien et elle restera bien. Donc, le problème ne se passe pas au niveau de l'infrastructure routière. Donc, le problème est dû à une rupture de canalisation. Comme ça se passe, donc il y a des coupures d'électricité qui peuvent se produire, il y a des coupures d'eau. Donc, c'est un incident qui est intervenu et qui a eu comme conséquence un dédommagement de la route. Mais la route n'a rien à voir dans l'incident. Alors, ce qui est relevé, c'est que depuis cet affaissement, les travaux sont en cours. On travaille jour et nuit pour rétablir la circulation routière et arranger, bien sûr, et réparer tous les dégâts occasionnés. Est-ce que ça va être rétabli tel qu'indiqué par le ministre du secteur, à savoir M. Tallaï, ce matin, dans cette matinée, M. Stébi ? Oui, je dirais oui. Vous savez, donc, dès la survenance de l'incident, il y a eu une séance de coordination entre nous et les services concernés pour un tout petit peu, disons, faire le diagnostic, le premier diagnostic et établir un plan d'intervention. Donc, ce plan d'intervention s'est déroulé en deux phases. Donc, la première phase, c'est d'essayer, donc, puisqu'on ne connaissait pas, donc, les durées d'intervention de nos amis des ressources en eau, donc, on était obligés de pallier à toute éventualité. Donc, nous avons établi, donc, des accès vers l'autre chaussée, dans le cas où le problème persistait, donc, on dédouble l'autre voie. Et le deuxième stade d'intervention, c'est d'intervenir juste après que nos amis des ressources en eau terminent, donc, le traitement de la rupture. Et c'est ce qui s'est passé. Et nos services, donc, interviennent depuis 48 heures maintenant. Donc, selon les informations dont je dispose, donc, ils sont en train de... ils ont entamé l'enrobé. Et d'ici pratiquement deux heures, la chaussée sera ouverte à la circulation, maximum. C'est-à-dire, à 10 heures, la route sera rouverte à la circulation. Disons 10 heures, 10 heures et demie, parce qu'il y a le nettoyage qui va se faire. Donc, il y a les travaux, donc, de finition, comme on les appelle. Mais ça va être fait, donc, au courant de la matinée, ça, c'est sûr. Alors, une question très stable. Est-ce que la réalisation de nos routes répond aux normes universelles ? Heureusement. Heureusement. D'ailleurs, pour vous répondre, disons, d'une manière claire et technique. Donc, vous savez, les études, donc, de toute infrastructure routière obéissent à une logique, donc à des phases. Donc, il y a les études avec les différentes phases de... de l'avant-projet sommaire jusqu'aux études d'exécution. Une fois qu'on termine ces études, et que c'est des études qui se refèrent à des normes, à des normes internationales, et une fois que ces études sont terminées et validées, on élabore ce qu'on appelle un cas de charge, où on reprend, disons, l'essentiel. Et l'entrepreneur, donc, une fois qu'il retire le cas de charge, il a toutes les, disons, les prescriptions qu'il doit suivre pour réaliser l'infrastructure. Je vous dis, en résumé, que nos infrastructures répondent aux normes internationales. Mais qui contrôle ces routes pour voir que ça a été réalisé dans les normes ? Vous savez, dans le projet, donc, il y a l'entreprise qui réalise, il y a le bureau d'études, donc, la mérité. Il y a aussi le contrôle technique, le BCS, le bureau d'études, qui est chargé du contrôle pour le compte du maître de rouvrage, qui s'assure que la réalisation est faite selon, donc, conformément au plan d'exécution et au note de calcul. Donc, il y a toute une équipe qui suit la vie du chantier, jusqu'à la réception, bien sûr. Alors, on réalise des routes, on en a réalisé pratiquement des milliers de kilomètres, et on se réfère un peu aux transants autorités existants à travers tout le territoire national, avec l'autoroute Est-Ouest, avec les projets, bien sûr, de réalisation d'autres transants, comme, par exemple, la Trans-Saharienne, qui nous relie à l'Afrique, avec aussi la trans, c'est-à-dire la rocade, les différentes rocades existantes à travers le territoire national, les routes nationales, une, etc., on réalise, mais est-ce qu'on veille aussi sur l'entretien de ces routes pour leur donner une seconde vie et permettre, aujourd'hui, qu'elles soient fonctionnelles et opérationnelles sur au moins un siècle ? Heureusement. Donc, bien sûr, le processus d'entretien de la route, il est prévu, disons, dès le début. Dès le début, effectivement, chaque année, les pouvoirs publics mobilisent des montants, donc des enveloppes financières pour ce type d'entretien. Donc, pour l'année 2016, à titre d'exemple, donc, il y a un montant de 30 milliards de dinars a été mobilisé, justement, pour mener les entretiens courants, ce qu'on appelle les entretiens courants, c'est la reprise des nids de poules, etc., le rafraîchissement de la signalisation horizontale, la réparation des plaques, éventuellement, de signalisation défectueuse, etc. Il y a aussi l'entretien, l'ours, ce qu'on appelle l'entretien, c'est le renforcement de chaussée, qui est dû à, effectivement, un vieillissement, un vieillissement de chaussée pour des facteurs qu'on peut citer. L'entretien de la route coûte plus cher qu'une réalisation d'une route ? Non, non, non. La réalisation coûte un peu plus cher. Alors, justement, pour l'entretien, vous avez réalisé, vous avez créé les unités de surveillance des routes qui sont opérationnelles travers le territoire national, tous les jours, matin, soir et après-midi, sans arrêt. Vous savez, vous savez... À un moment donné, on les voyait, mais on les voit de moins en moins. Si, si, elles existent. On les voit de moins en moins, c'est d'accord. Si, elles existent et elles suivent toujours les routes. Vous savez, le dispositif qui est mis en place, justement, pour l'entretien, tant qu'il est composé tout d'abord, donc, au niveau des directions de travaux publics, des 40 directions de travaux publics de Wilaya, nous avons des services dédiés à l'entretien routier. Donc, il y a 257 subdivisions territoriales qui suivent justement... Il y a 48 parcs à matériel. Il y a 15 parcs régionaux, donc, il y a où ils disposent d'un matériel d'intervention. Et il y a environ 200 chasse-neige pour, disons, l'intervention en cas d'hiver, donc, en cas de neige pour les régions ou qui connaissent, donc, des chutes de neige importantes. Il y a environ 3 000 engins de travaux publics et en plus de ça, nous avons... Nous comptons acquérir environ 1 900 unités de matériel auprès de 4 sociétés nationales, donc, à savoir la SNVI, le PMAT, le NMTP et la SAV. Donc, ces unités de matériel viendront renforcer, justement, la disponibilité ou le matériel dont nous disposons pour une meilleure efficacité et un meilleur entretien de la route. Et les maisons cantonnières, il existe à peu près l'équivalent de 500 à travers tout le territoire national, Non, mais est-ce qu'elles sont toutes opérationnelles ? À un moment donné, elles étaient quasiment abandonnées. Elles ont été reprises il y a pratiquement 4 ans. Vous savez, nous disposons aujourd'hui exactement de 506 maisons cantonnières qui emploient environ 13 000 agents cantonniers, ce qu'on appelle les agents cantonniers. Donc, elles sont toutes opérationnelles. Donc, c'est des structures d'entretien et de proximité. Donc, c'est eux qui interviennent et qui surveillent en permanence la route, si on veut, surtout dans les régions, peut-être on focalise un peu sur Alger et certains axes routiers algérois. Mais sachez que le ministère de Travaux publics a un réseau routier long de 124 000 kilomètres, 125 exactement, et il est réparti à travers tout le territoire national. Donc, nous avons la responsabilité, justement, de surveiller, d'entretenir et de laisser, donc, ou de garder en état de service optimum ce réseau. Mais ces maisons cantonnières, elles sont réparties sur tout le territoire national de telle sorte à agir rapidement dès qu'il y a un incident. Et est-ce qu'elles ont les compétences et les moyens nécessaires pour ce faire ? Disons, pour parler de compétences, vous savez, la maison cantonnière ne travaille pas seule. Donc, elle est sur la hiérarchie, justement, de la subdivision qui est elle-même. Donc, il y a un seul donneur d'or, si on veut. Mais la maison cantonnière, elle a la charge, donc, de donner l'information quand l'intervention est lourde, si on veut, et d'intervenir en cas où l'intervention est, disons, est... Je ne trouve pas le mot... Donc, elle est... Nécessaire. Pas nécessaire. Donc, elle est possible. Elle est possible. Par exemple, enlever des branches d'arbres sur une chaussée, ça n'existe pas, donc, l'intervention lourde. Donc, par exemple, je dis... Mais autre problème, à l'origine de la détérioration des routes, c'est les engins qui sont énormes et qui ne répondent pas aux normes par rapport au pesage qui empruntent des routes qui, parfois, détériorent. Et c'est vu, on le voit, même au niveau de nos routes communales par rapport à certains travaux. À l'intérieur, c'est-à-dire du tissu urbain, il y a des engins qui ne devraient pas pénétrer les villes et qui sont au niveau des villes. Sans parler, bien sûr, de celles qui empruntent les autoroutes. Vous savez, pour revenir aux normes, effectivement, quand on calcule une chaussée, donc, il faut prendre un poids. Donc, il faut calculer la chaussée par rapport à un poids. Le poids à l'essieu que nous prenons pour la dimension de la chaussée, c'est le 13 tonnes à l'essieu. Malheureusement, il y a des dépassements qui ont été constatés. Initialement, il y avait un problème d'ancrage pour pouvoir, disons, verbaliser ce type de comportement ou ce type d'infraction. Mais maintenant, avec l'amendement de la loi 0114, donc la loi relative à la circulation routière, donc maintenant, effectivement, il y a un barème qui a été élaboré pour, disons, pour pénaliser les gens qui causent la dégradation prématurée de la route. Il y a des textes d'application qui sont en train d'être finalisés et surtout, le dispositif de contrôle parce que quand on fait un texte, il faut se donner les moyens de contrôler les poids. Mais effectivement, les engins et le poids lourd sont responsables pour beaucoup dans la dégradation prématurée, je dirais, de la chaussée. La création des nids de poules sur la route ? Disons, la création des nids de poules, ça a une autre cause. Donc, il y a une autre cause. Alors, M. Boalem Chatebi, moi, je voudrais d'abord contamer directement par les questions des auditeurs qui se posent beaucoup de questions et qui sont très, très pertinentes. Est-ce que c'est normal que ce phénomène se produit deux fois en moins d'une année car affaissement, il y a eu déjà, il y a sept ou huit mois, au même endroit ? M. Chatebi. Vous savez, donc l'affaissement, il ne s'est pas produit au même endroit. Donc, il s'est produit un peu plus loin. Quelques mètres ? Un peu plus loin et il n'était pas de la même ampleur. Voilà. Donc, il a été, d'ailleurs, pour votre information, il a été signalé par nos services. Donc, les services de travail public ont signalé un affassement anormal et ce qui a permis à nos collègues des ressources d'intervenir, de réparer sans que l'affaissement s'aggrave. Alors, autre question, c'est la deuxième fois que le collecteur cède. Pourquoi ne pas avoir pensé à une solution définitive à ce problème ? À ma connaissance, c'est la première fois que le collecteur cède. Je ne sais pas si c'est la deuxième fois. Il faut peut-être poser la question au service concerné. Mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'il cède à cet endroit. Alors, la réparation de sous-gouffre a été très rapide. Les techniciens devaient analyser le sol et proposer des solutions adéquates. Monsieur le Wally d'Alger s'est engagé à réparer dans les 24 heures sans connaître les raisons de cet affaissement sans étude, sans essai géotechnique. Est-ce que c'est le cas par rapport à cette question qui posait ? Monsieur Chantébi. Vous savez, Madame Suïla, donc la cause, on l'a évoqué au début de l'émission, c'est la cause, c'est la rupture de la canalisation. Donc, il ne faut pas chercher les causes ailleurs. Donc, le départ des matériaux engendré, généré par cette rupture. Maintenant, la rapidité, effectivement, donc maintenant, les techniques modernes et les matériaux disponibles peuvent effectivement assurer une bonne qualité, une qualité optimum et normative dans un délai très court. Donc, ce n'est pas les matériaux qu'on disait, ce n'est pas les techniques d'il y a 20 ans maintenant, des techniques actuelles permettent d'intervenir et de rétablir la route dans les... D'ailleurs, on n'a pas le droit de rétablir si on n'assure pas la sécurité optimum. Donc, une fois que la route est établie, vous soyez sûr qu'elle est en norme et qu'elle est sécurisée à 200%. Donc, si je peux... La sécurité des automobilistes et des citoyens algériens est placée au-dessus de toute considération. Absolument. Ça, c'est un... 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 Nous, on doit fournir une infrastructure qui assure le confort et la sécurité du citoyen. Ça, c'est... C'est des... C'est des exigences non négociables, quoi. Mais ce qui est relevé au niveau de nos autoroutes et de nos chaussées, c'est que des entreprises parfois opèrent sur la chaussée. Est-ce qu'elles sont tenues de par la réglementation qui est en vigueur ? Et ça, je peux vous dire que si. De remettre les choses dans l'état, c'est le cas, mais ce n'est pas observé et ce n'est pas respecté par les entreprises. À ce moment-là, comment vous agissez au niveau des travaux publics ? Vous savez, nous, disons, la route, c'est un espace qui est commun à tout le monde. C'est-à-dire, c'est un espace partagé par tous les citoyens. Mais on fait des travaux à tout cœur et à tout le reste. Et tous les citoyens ont une responsabilité envers cette route. Déjà, en commençant par le citoyen lui-même qui doit veiller à sa propriété et au respect de la signalisation routière et à une conduite, donc, d'une conduite civilisée sur l'autoroute. La deuxième, c'est votre question, elle concerne les concessionnaires, ceux qui disposent, donc, qui traversent et utilisent le réseau pour faire passer, effectuer, pour réparer ou faire passer les... Effectivement, vous savez, il y a ce qu'on appelle un arrêté de permission de voirie. Donc, c'est réglementé. Donc, cet arrêté, donc, il est fourni ou il est délivré par le Wally quand il s'agit d'une route qui est située dans sa Wallya. Quand c'est une route qui traverse plusieurs Wallya, c'est le ministère qui délivre cela. Après, bien sûr, il y a une commission au niveau du Wallya qui étudie les dossiers et chaque concessionnaire ou chacun qui veut, même le citoyen, s'il veut, s'il veut utiliser l'espace de route pour intervenir, donc, il doit se soumettre à certaines règles et il doit, bien sûr, déposer une caution d'une caution de remise en État. Donc, les services communaux, s'ils voient que le citoyen ou l'entreprise concernée n'a pas remis en État, la commune agit et ponctionne. Donc, elle se fait payer sur cette caution. Mais souvent, les entreprises ne respectent pas, bien sûr, cette disposition dans le cahier de charges et elles ne remettent pas les choses en État. Monsieur Chanté, mais comment vous agissez ? Et ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est qu'on réalise une route, on réalise une chaussée, elle est toute neuve, un mois après, il y a des travaux. Vous savez, malheureusement, l'État... Il faut même moins. Écoutez, l'État, elle a l'obligation, comme je vous dis tout à l'heure, d'assurer la sécurité optimum. Vous savez, nous, les services de travaux publics, s'ils constatent une défaillance, sinon on doit intervenir et agir pour remettre la route dans une situation d'exploitation normale. Donc, si on voit qu'il y a une défaillance, on n'attend pas que le concessionnaire agisse. Il y a les services, donc ce que je viens de dire, les subdivisions, les maisons cantonnières qui interviennent pour réparer, pour être à la place, bien sûr. Malheureusement, c'est le cas. Donc, nous, on a la responsabilité en tant que pouvoir public sur la route. Alors, les trous en Algérie, il ne faut pas les éviter, il faut les choisir tellement il y en a beaucoup aujourd'hui. Les nitpoles, on devait en parler aujourd'hui. Quelles sont les raisons de cette détérioration de nos routes par rapport aux nitpoles, M. Stéby ? Vous savez, parmi les agents qui causent les nitpoles, c'est surtout les eaux. L'eau, c'est l'ennemi numéro un de la route. C'est pour ça que drainer une route, c'est assurer sa longétivité et... Ça se fait de façon régulière parce que souvent, dès qu'il y a un peu de flotte, c'est bouchonné. Vous savez, en principe, quand on réalise la route conforme, donc, dans les études, il y a ce qu'on appelle les dévers, il y a les réseaux d'assainissement qui suivent la route. Donc, effectivement, c'est prévu l'assainissement de la route. Maintenant, la qualité de la réalisation, donc, on a des organismes qui veillent, comme je vous ai dit, des bureaux du tout, qui veillent à ce que ça soit fait conformément à ce qui a été décidé, relativement à l'étude. Il ne faut pas qu'il y ait de gap entre l'étude et ce qu'on réalise. Il faut que ça soit réalisé identiquement à ce qui a été prévu par la route. Et c'est à ça. Donc, on travaille dans ce sens. Il y a l'organisme, notre organisme de contrôle technique des travaux publics, à savoir le CTTP, que nous sommes en train de consolider pour qu'il se réapproprie justement ces missions et devienne l'outil par excellence de surveillance et du réseau routier. Alors, les travaux de chantier qui sont réalisés parfois à proximité des autoroutes avec un peu de pluie, avec un peu de pluie, c'est-à-dire tout est charrié, tout est pris par la pluie, que ce soit la boue, le sable et le reste. Est-ce que ces chantiers, quand ils réalisent, par exemple, des projets en proximité, ils doivent répondre aussi à certains noms pour éviter, bien sûr, que la pluie ne charrie la boue et bloque la circulation routière parce que ça va de soi et occasionne des dégâts. Absolument, en principe, si, vous savez, je vous dis, le comportement, donc la rue, c'est un espace commun. Chacun doit respecter cet espace et il y a des services, donc bien sûr, il y a des services qui veillent à ce que les citoyens d'une manière générale, que ce soit entreprise ou citoyens-citoyens, respectent et fait de sorte qu'ils ne causent pas justement de problèmes à cette route, à cet espace. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'une route réalisée il y a dix ans est vieillissante aujourd'hui ? C'est le cas de l'autoroute Est-Ouest, certains disent quand même qu'elle commence à vieillir. Vous savez, vous savez... C'est la raison pour laquelle sur certains transants, il y a des opérations de rattrapage. Vous savez, donc pour ce qui est du vieillissement, il y a vieillissement, il y a, donc on a évoqué les causes tout à l'heure, donc on a dit que l'exploitation excessive de la chaussée fait de sorte qu'effectivement elle vieillit donc elle vieillit rapidement. D'ailleurs, il y a des tests lors de la conception de la chaussée, donc des tests de vieillissement qu'on a, mais qui sont faits selon des repères de trafic et de poids normatifs. Donc si vous dépassez ça et que vous dépassez ces normes automatiquement, il y a, vous savez, le vieillissement il se fait en exponentiel, donc il commence donc très rapidement, il faut que... Alors sur l'autoroute SOS, quelles sont les actions qui sont engagées actuellement en société B? Disons l'autoroute SOS, disons pour l'entretien où il y a ce qu'on appelle des patrouilleurs, donc ils viennent en apport aux usures, donc aux unités de surveillance et d'intervention rapide. Ces patrouilleurs ont pour mission, bien sûr, d'assister le citoyen, donc l'usager, quand il faut. ils ont aussi la mission donc de signaler éventuellement des problèmes qui peuvent survenir sur l'autoroute. Donc, concernant l'entretien, c'est ça, donc, l'autoroute, c'est une infrastructure relativement récente, donc, peut-être, pour les facteurs que nous venons de signaler, l'agression extérieure de la route fait de sorte qu'on a des problèmes quelques fois, bien sûr, c'est pas grave, mais généralement, c'est une infrastructure qui est bien, qui est en bon état. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des laboratoires de contrôle qui doivent un peu certifier la réalisation de nos routes et autoroutes, M. Chatebi ? Ce sont des laboratoires qui existaient durant les années 70, qu'on a pratiquement mis de côté ces derniers temps. Est-ce qu'il faudrait peut-être les reprendre ? M. Wally, le ministre des Travaux publics précédemment, avait bien sûr annoncé leur reprise de ces laboratoires pour la conformité. L'ex-ministre des Travaux publics. Vous savez, les laboratoires existent toujours, ils ont toujours existé. Pour votre information, donc, nous, disons, toutes les exécutions, les réalisations sont suivies par les laboratoires, le contrôle des matériaux. Aucun matériau ne peut être mis en place s'il n'a pas fait l'objet préalable donc d'un contrôle. Il y a le contrôle pour serrurier aussi. Il y a une fois que le béthume m'est mis en place et vous avez dû le constater, il y a des carottages qui se font et on prend l'échantillonnage pour voir est-ce qu'on a respecté les profondeurs de la couche, l'épaisseur de la couche et la qualité, la densité. Donc, tout ça, ça existe. Justement, le CTTP, il dispose de moyens et on est en train justement de l'impliquer davantage sur ce volet. mais le laboratoire, donc les laboratoires, il y a le LTPC, ici on a Alger, il y a le LTPO au niveau de l'Ouest, il y a le LTP Sud au niveau du Sud, il y a le TPS au niveau de la région de l'Est. Donc, ces exercices, elles n'ont jamais, disons, jamais failli à leur mission. Donc, ils continuent, ce qui donne une qualité disons raisonnable, convenable. Est-ce qu'on a les entreprises aussi de réalisation qui répondent aux normes aujourd'hui pour la réalisation des routes ? Vous savez, 90% de nos entreprises sont certifiées ISO. Pour faire la certification ISO, vous savez, il y a un processus... 90% algériennes ? Algériennes, je parle des entreprises nationales algériennes. Donc, elles sont certifiées ISO. Pour la certification ISO, vous savez, c'est des certifications qui sont faites par des organismes généralement étrangers et pour être certifié, il faut répondre à un certain nombre de processus et des exigences. Je pense que ces entreprises sont à même de... Justement, sont... sont... disons, sont de qualité. Il n'y a pas à le dire. Alors, pour éviter tout désagrément aux automobilistes et à la circulation routière, pourquoi les travaux ne se déroulent pas la nuit ? Vous savez, la nuit, ça pose un... Surtout en hiver, ça pose un problème parce que vous savez, donc, effectivement, il y a moins de circulation la nuit mais il y a un problème de visibilité qui se pose. Donc, on ne peut pas être... La visibilité n'est pas la même le jour comme de nuit. Deuxièmement, vous savez, quand un ombé se déplace, il n'y a pas des stations qui produisent de l'ombé, généralement, ne sont pas... peuvent être... ne pas être à proximité du projet. Donc, ils transportent... des délais de transport sont des éléments importants. Donc, nous veillons à ce que ça soit fait, flageounir pour que la maîtrise de la qualité soit optimale. Malgré les désagréments que cela peut occasionner ? Vous savez, donc, on ne peut pas... Ça se passe comme ça en Europe. Ça ne peut pas... Puisqu'on parle de normes, c'est... C'est comme ça qu'on ne fait pas le monde. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des oeufs. Vous savez... Alors, autre question des auditeurs. Pourquoi on ne pense pas au drainage des eaux pluviales ? Nos routes sont pleines de flaques d'eau qui peuvent être fatales. Pourquoi ne pas engager ces travaux avant l'arrivée de l'hiver ? Vous savez, ici, vous posez le problème. Donc, il y a deux problèmes en fin de compte. Il y a le problème de curage des avaloirs du réseau. Donc, ça se fait généralement vers les mois d'août-septembre. Les services des directions de travaux publics procèdent au curage des avaloirs. Et pourquoi, dès qu'il y a de la pluie, il y a des flaques ? Parce qu'il y a des fois il y a des problèmes au niveau de la planité du dévers de la chaussée qui est en disant la chaussée et elle doit elle doit drêler, véhiculer ses eaux vers ses canalisations. Des fois, il y a des problèmes. Et on intervient pour les reprendre, bien sûr. Alors, la seconde partie par rapport aux flaques d'eau, vous avez dit c'est une question en deux. Le drainage. Donc, il y a le drainage qui est un élément important pour juguler justement les débits. Il y a aussi la réalisation de, donc, le respect du dévers de la route, de l'inclinaison si on veut dire de la route. Donc, la route est généralement inclinée vers ce réseau pour que l'eau puisse circuler et aller vers le réseau et être évacué vers les collecteurs. Alors, les grilles des avaloirs qui sont défectuées, parfois, ils sont inexistants à telle ancienne qu'on peut tomber dans ce trou. Qu'est-ce qui doit être fait alors qu'elles existaient il n'y a pas longtemps ? C'est une autre question d'un auditeur. Vous savez, les grilles, on les place. Donc, les grilles, c'est des équipements de la route, de la chaussée qui sont prévus et qui nous réalisons. Malheureusement, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la responsabilité de tout le monde envers la route. Donc, si vous mettez une grille le lendemain, si elle n'est pas là-bas, c'est qu'elle a été enlevée. Donc, il faut que tout le monde respecte cet espace et fait de sorte qu'elle respecte déjà l'autrui. Parce que si on enlève une grille, elle peut causer justement un accident et on peut causer des problèmes autrui. C'est pour ça. Alors, qui va prendre en charge les dégâts occasionnés aux véhicules endommagés qui sont tombés dans ce trou et est-ce que c'est l'État ou bien les assureurs ? Ça, je ne pourrais. Mais, généralement, logiquement, c'est l'assurance, c'est un risque qui est prévu justement. Donc, en principe, c'est des assurances. C'est des véhicules qui, en principe, qui sont assurés et qui vont être dédommagés, sûrement. Alors, vous avez déclaré au début de cette émission que la circulation routière sera ouverte à la circulation aux alentours de 10h, 10h30. Est-ce qu'on peut considérer que les travaux qui ont été réalisés répondent aux normes ? Est-ce qu'ils vont être contrôlés ? Autre question de l'auditeur qui vous le pose ? Ça, je peux le rassurer, je suis formel. On ne peut pas livrer à la circulation une route si elle n'est pas sécurisée à 100%. Il n'y a pas à discuter. C'est un postulat. 10h30, la route sera ouverte à la circulation ? Votre journaliste, on a déjà deux qui sont sur place et vérifiera. Il n'y a pas de problème. 10h, 11h, j'ai dit entre... Non, non, vous avez dit 10h, 10h et demi, pas 11h. Pas de problème, 10h et demi. Monsieur Boalem Chatebi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et je vous informe qu'il y a eu pratiquement 40 commentaires par rapport à votre intervention. Les auditeurs ce matin étaient très nombreux et ils se posent énormément de questions et d'interrogations. Merci beaucoup, j'espère qu'on leur a répondu. C'est moi qui vous le remercie. Au revoir. Au revoir.